bon ben voilà 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 donc nous sommes en direct bonsoir bonsoir à tous ce soir en accueil pascal boucher pour parler du tarot alchimique n'oubliez pas que sur la boutique nous avons aussi s'initier à la magie du quotidien dernier ouvrage de pascal boucher il devrait en écrire un par mois donc il y aurait normalement 12 ouvrages qui vont là je te mets dans le caca vraiment si tu devrais sortir le dernier ouvrage le dernier est la voie de l'alchimie aux éditions oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai ça c'est l'avant on l'a on l'a aussi la voie de l'alchimie on l'a aussi voilà donc on vous le présente ici vous l'avez disponible et puis ce soir on va parler donc de cette masterclass que l'on vous propose sur sur alors sur combien de niveaux je crois on avait dit quatre niveaux oui et 3 6 10 et 12 avril on a évité à tout prix de commencer le premier parce que tout le monde allait croire que c'était une blague c'était un poisson d'avril et c'est pas du tout le cas on n'a pas le tout on n'a pas pour habitude avec pascal de vous faire une blague en tout cas des masterclass parce que c'est sérieux et que c'est un enseignement donc il faut quatre niveaux pour étudier évidemment vous imaginez les 22 lames du tarot qui sont les lames majeures les arcanes majeures on les appelle l'âme arcane là aussi il ya une confusion déjà est ce qu'on peut commencer par le par commencement pascal vis-à-vis du tarot alchimique ben en fait qu'on les appelle lames ou arcane ou cartes tout simplement oui évidemment il s'agit toujours des majeures donc elles sont de 22 alors évidemment beaucoup ont fait correspondre d'hermétistes ont fait correspondre 22 avec les 22 lettres de l'ébraïque évidemment mais nous allons aborder l'aspect alchimique nous allons aborder le grand oeuvre à travers les arcanes du tarot tout simplement alors pourquoi parce que vous allez me dire mais c'est pas normal le grand oeuvre il n'y a pas 21 22 opérations et ben en fait si il ya trois oeuvres l'oeuvre noire l'oeuvre blanc l'oeuvre rouge mais en fait si on écoute Fulcanelli il nous dit qu'en fait que tout se résumerait à la connaissance d'un artifice secret un artifice secret qui serait au nombre de sept opérations qui sont connus d'ailleurs sous la forme des aigles volantes de philalète ou des sept mains du roi de basil valentin ou cette laveur de flamel et il nous dit que cette opération doit être réitérée dans chaque oeuvre donc en fait cet artifice secret réitérée dans chaque oeuvre nous donne trois fois cette 21 opérations ajouté à cela que c'est cette opération qu'on appelle l'artifice secret parce que c'est justement le secretum secretorum de l'alchimie l'autre secret est la connaissance de la première matière et notamment de la matière qu'on appelle le mercure en alchimie le mercure commun que d'autres appellent le dissolvant universel et ce mercure commun les alchimistes surnomment le fou on a perdu que pascal voilà ce que je voulais vous dire je pense qu'il va nous revenir de ton côté est ce que tu l'as oui tu l'as tu l'as pas ça s'affuse toujours ou pas bon ok je m'entends pas apparemment oui voilà donc moi tu m'entends là oui bien sûr bien sûr à régis je parle à régis j'ai une richesse qui est là bon on va continuer avant qu'ils se rendent compte que peut-être qu'il parle dans le vide mais il va recommencer vous inquiétez pas c'est un enseignant expérimenté je voulais en profiter pour vous lire quelque chose là c'est vrai que christian la dernière fois n'a pas pu par rapport à une annulation vous savez avec lorenzo et vous allumez un petit bout et puis j'ai vu qu'effectivement nous avons vu nous avons constaté que vous avez beaucoup beaucoup apprécié la lecture donc en attendant qu'il revienne il va certainement téléphoner et je laisserai christine répondre parce que qu'est ce qui se passe didier j'ai appuyé la connexion ou autre je m'étais arrêté au début donc tu vas devoir recommencer mais je vais vous lire un petit bout de celui ci en attendant voilà c'est là de l'alchimie au quotidien ah ah voilà alors je t'entends plus je t'entends pas je t'entends très faiblement alors toi vas-y là je t'entends vas-y oui je t'entends bien écoute je vais monter un petit peu le son vas-y mais c'est bon voilà voilà vas-y impeccable allez ça marche ça part pas très longtemps après le début ça ça a décroché l'image a bloqué et puis je continue à parler mais j'étais immobile donc d'accord oui pour en revenir à ces nombre d'opérations donc on a bien cet artifice secret connu des alchimistes qui sont sept opérations réitérées dans chacun des oeuvres à savoir le bon noir blanc rouge donc ça nous donne trois fois cette opération 21 opérations full cannelly nous en parle lorsqu'il nous dit que le livre de famel de nicolas flamel le livre des figures hiéroglyphiques qui faisait en fait figure d'une représentation allégorique du grand oeuvre il nous disait que ce livre était constitué de 21 feuillets de jeunes arbres risseaux tendrement déliés il dit c'est ça c'est l'artifice secret les sublimations au nombre de sept réitérés trois fois qui nous donnent 21 opérations 21 feuillets voilà ensuite ça c'est le secretum secretorum c'est à dire le secret de l'alchimie qu'on appelle l'artifice secret mais il y a aussi la matière secrète c'est à dire le mercure commun dont la connaissance n'est jamais révélée ouvertement par les alchimistes ce mercure les alchimistes l'appellent le fou et le pèlerin du grand oeuvre donc ce fou et ce pèlerin du grand oeuvre les alchimistes le représentent donc par par le mat on le retrouve dans le tarot à travers le mat qui est un pèlerin et qui est l'arcane sans nombre est ce que tu m'entends là didier oui oui je t'entends je mûte mon micro justement pour éviter mes notes voilà c'est pour ça oui non mais c'est parce que tu vois plus alors je savais pas je te voyais pas voilà regarde je suis là donc en fait tu vois comme tu vois on a on a le sujet du grand oeuvre le sujet mystérieux le mercure des alchimistes qu'on appelle le fou le pèlerin du grand oeuvre qui est l'arcane sans nombre voilà et on a les 21 arcanes numérotées qui elles représentent les 21 opérations soit les 3 x 7 de l'artifice secret alors juste une toute première question que j'ai le mat puisqu'il est sans nombre contrairement à la carte à l'arcane sans nombre qui est la 13e on sait jamais moi je sais jamais s'il est au début ou à la fin des arcane c'est là tu vois c'est un mystère pour moi le mystère est vite éclairé il est autant au début qu'à la fin c'est à dire c'est là moi je m'oppose à certaines écoles qui veulent lui mettre un chiffre bon alors c'est vrai que le tarot de rick de rouette que moi j'aime bien beaucoup néanmoins il a voulu lui mettre le chiffre 0 d'autres veulent lui donner la lettre 22 la vingt-deuxième vingt-deuxième pour faire correspondre la vingt-deuxième et d'autres donc l'ont placé à la fin du jeu or si on se fie aux alchimistes le mercure est là du début à la fin de l'oeuvre puisque c'est le sujet principal de l'oeuvre et donc ce qu'il faut comprendre avec ce math c'est que non seulement il est là au début je dirais même avant le commencement du grand oeuvre mais il est là aussi à la fin donc ça peut être autant l'être inconstant et primitif qui qui va pousser par ses bas instincts parce qu'on voit un chien qui le pousse un pousser par ses bas instincts marche sans regarder où il va on voit qu'il marche la tête en l'air comme ça avec un chien mais ça peut être aussi l'initié qui est libéré de toutes entraves marche avec la foi en la providence divine sans se fier aux obstacles qui se mettent en traversant donc cet arcane peut être autant au début qu'à la fin de l'oeuvre alors ce qui est intéressant là dedans c'est de voir que justement les alchimistes nous disent que le mercure est le sujet principal de l'oeuvre et ça va même plus loin si on se fie à gébert et il nous dit que dans le grand oeuvre le mercure seul suffit alors il faut comprendre parce que normalement il ya le soufre il ya le sel mais ça veut dire qu'il comporte en lui son soufre et son sel et ça c'est très intéressant parce que ça veut dire quoi si dans le grand oeuvre le mercure seul suffit que sont donc les 21 opérations que l'on va voir là ce sont des opérations qui s'effectuent sur ce mercure le mercure commun à la base et à la fin la pierre philosophale mais c'est toujours le mercure que l'on a et donc en fait ce que l'on peut se demander c'est finalement les 21 arcane et bien ne sont pas que 21 et à ta ou couleurs aux teintures que va prendre ce mercure tout au cours des opérations de l'art des transmutations j'en veux pour preuve que fulcanelli nous disait que ce mercure des fois les alchimistes l'appellent le camélion du grand oeuvre le camélion pourquoi parce que le camélion est un animal qui va prendre la teinture la couleur du support sur lequel il se trouve donc un camélion s'il se trouve sur une feuille verte il va devenir vert mais s'il se trouve sur une couverture rouge il va devenir rouge donc on comprend que toutes les arcanes ne sont pas des arcanes différentes ce sont les différentes teintures que va prendre notre camélion c'est à dire notre mat donc en fait ça va être 21 états dans lequel il va passer les 21 dans tous ses états c'est vraiment ça l'alchimie dans tous ses états les états dans lequel il va passer donc le mat peut tantôt être la papesse tantôt il peut être le pape tantôt il peut être l'impératrice tantôt il peut être le chariot il peut être le diable il peut être l'étoile il peut être le monde il peut être la 13 il peut être la tempérance il peut être la roue il peut être tout ça en fait et ce qu'il est c'est le mercure qui est présent du début à la fin du temps en grande heure alors voyons pourquoi parce que en fait le tarot bon on va pas revenir je l'avais déjà fait une conférence là dessus sur fissin qui était un grand hermétiste de la renaissance et à qui on pense attribuer d'ailleurs le tarot de marseille alors ça aurait été d'ailleurs parce qu'il s'appelle marsil fissin on pense que le tarot de marseille en fait n'aurait été que le marque le tarot de marsil alors lui il avait monté une école hermétique un dans lequel il voulait former des gens en principe de l'hermétisme et tout et on suppute qu'il aurait instauré ce mode d'enseignement à travers des images c'est vraiment dans la tradition des maîtres imagiers la cabale hermétique ou la langue des oiseaux mais cette fois appliquée à travers le langage des images voilà alors pourquoi je vous dis ça parce que tout simplement pour retrouver cette histoire donc de tarot de quoi s'agit-il il s'agit des enseignements des écoles des mystères nous savons déjà que l'alchimie est un support à travers l'art des transmutations de la matière sur les enseignements des écoles des mystères et qu'enseignaient les écoles des mystères la voie de l'illumination pourquoi la voie de l'illumination n'a pour tout simplement appliquer le précepte qui était sur le fronton du temple de telf connais toi toi même tu connaîtras l'univers et les dieux bien sûr puisque nous sommes un microcosme fait à l'image du macrocosme vous comprenez qu'apprendre à se connaître c'est apprendre à connaître tout l'univers mais si on se fie à la tradition hermétique et bien à l'origine de l'univers c'était une pure lumière lumière vive lumière divine extrêmement spirituel subtil et cette lumière en se condensant a donné naissance à la création matérielle telle que nous la connaissons et cette lumière étant éternelle elle perdure elle perdure à lui dans les ténèbres du corps comme nous sommes un microcosme fait à l'image de macrocosme ça je le répète à chaque fois eh bien nous sommes nous mêmes le résultat de cette lumière et comme cette lumière s'est condensée elle est emprisonnée dans les ténèbres du corps comprenez l'inconscient biologie donc cette lumière c'est réellement nous mêmes et c'est ça que l'adepte va apprendre à travers qu'il apprenait plutôt à travers les écoles des mystères à travers certaines initiations on va dissoudre les ténèbres des apparences cette coque cette écorce ces illusions de l'image que l'on a de soi pour pouvoir retrouver notre véritable nom de soi c'est à dire la lumière et c'est ça l'illumination illumination c'est pas la foudre qui vous tombe dessus quoique avec l'arcane numéro 16 on pourrait se poser la question mais c'est plutôt notre lumière qui s'éveille et évidemment cette lumière va pas s'éveiller comme ça du jour au lendemain c'est comme un union vous savez il ya plusieurs couches et chaque couche peut représenter une arcane du tarot que vous allez un arcane du tarot vous allez enlever vous allez découvrir on a en alchimie une notion dont on parle souvent on dit que il ya deux deux matières qui sont réellement stars dans l'alchimie occidentale alors je dis pas que c'est celle là dans l'alchimie pratique s'entend c'est la voie de l'antimoine et la voie du mercure alors des fois la voie du cinabre parce que le cinabre est le sulfure du mercure mais même mais de même c'est intéressant parce que si on regarde bien le mercure nous l'avons vu à travers le mat d'ailleurs le pèlerin c'est le fou et le pèlerin du grand oeuvre alors Fulcanelli nous dit qu'on l'appelle fou parce que ça nous vient du vieux français folfolis qui tire son nom qui signifie Fulfolis en vieux français signifie soufflet d'ailleurs c'est pour ça qu'on retrouvait des fables de la fontaine avec des fous et leurs soufflets qui étaient cachés derrière le dos et il est intéressant de noter que le soufflet nous ramène à quelque chose qui nous ramène à l'esprit spiritus qui signifie souffle en latin donc en latin le souffle c'est spiritus en vieux français le Fulfolis nous ramène au soufflet du soufflet au souffle je ne fais qu'un pas que je me permets de franchir donc on comprend donc quoi que le mat n'est rien d'autre ou le pèlerin n'est rien d'autre que l'esprit qui en s'incarnant dans cette vie là veut essayer d'apprendre à se connaître comme Dieu qui a créé l'univers pour apprendre à se connaître dans les limites de la matière et de l'espace et du temps et bien c'est ainsi que va commencer le cheminement de l'adepte pour apprendre à se connaître alors maintenant voyons l'antimoine l'antimoine selon les alchimies c'est ce que l'on appelle le chemin la voie exactement alors ça c'est la terminologie alors il y en a qui vont ajouter d'autres des d'autres dénominations comme par exemple basile valentin avec le char triomphal de l'antimoine à ce moment là l'antimoine devient le véhicule mais si on comprend bien si l'antimoine et le chemin la voie et en même temps le véhicule qu'est ce que ça veut dire et bien ça veut dire que c'est notre corps notre corps physique parce que notre corps physique est en même temps la terre sur laquelle notre esprit va cheminer pour apprendre à se connaître comme l'alchimie ça s'acheminait il va commencer à conduire les régimes du feu secret des sages mais c'est en même temps la terre sur lequel il va apprendre à cheminer mais en même temps c'est aussi le véhicule parce que c'est nous qui allons nous déplacer dans le microcosme dans le macrocosme avec ce véhicule qu'est notre corps donc le corps est en même temps la terre et le véhicule pourquoi je dis ça parce que maintenant on va comprendre que si l'antimoine c'est le chemin la voie et le mercure l'esprit et bien on va comprendre que que cherche exactement le pèlerin pourquoi va-t-il cheminer comme je vous l'ai dit pour apprendre à se connaître et qu'est ce qui fera que comment le comment le pèlerin va-t-il pouvoir se connaître qui est le pèlerin parce que là je vous pose la question qui est l'esprit qui est en vous même en chacun de nous vous le connaissez vous votre esprit vous pouvez le peser le mesurer le quantifier vous dire à quoi il ressemble vous pouvez vous dire de quoi ressemble votre esprit il n'y a pas plus obscur que l'esprit quand je dis obscur c'est invisible incompréhensible insaisissable comme d'être mercure d'ailleurs le fou le vent l'air insaisissable et bien comment cet esprit va apprendre se connaître et bien justement à travers le chemin à travers la voie c'est à travers les limites de la matière et la matière est représentée par l'antimoine et c'est cette matière que va traverser notre esprit pour apprendre à se connaître donc qui est le pèlerin seul le chemin nous le dira pourquoi je vous dis ça parce qu'en alchimie effectivement on ne suit pas une voie on ne suit pas une voie comme ça en marchant tiens je prends telle route pour aller à tel endroit non en alchimie on trace sa voie on ouvre sa voie d'ailleurs en alchimie la maîtresse clé de toutes les opérations c'est la dissolution or dissous en alchimie se dit ouvrir voyez d'ailleurs on représente c'est la matière canoniquement préparée comme nous dit fulcanelli qui a été parfaitement opéré dissous d'ailleurs opérer veut dire aussi ouvrir vous comprenez bien par un sujet qui est recouvert de ligné amants entre croisés un peu comme la galette des rois donc on comprend bien que fait le pèlerin il va tracer sa voie et en traçant sa voie à travers son parcours il va apprendre à se connaître à savoir qui il est voilà alors là dessus c'est pour ça que le chemin est unique c'est pour ça qu'on dit que la voie est unique ce n'est pas par prosélytisme c'est pas parce que les alchimistes nous disent en dehors de la voie de l'antimoine point de salut en dehors de la voie du synabre point de salut en dehors de telle voie ils disent notre voie la voie nôtre etc bien que chacun de ces alchimistes défendent des matières tout plus différentes les unes que les autres et pourquoi nous disent-ils ça la voie est unique parce qu'elle est propre à nous mêmes elle est propre à nous mêmes et c'est le cheminement de ce pèlerin de cet esprit mystérieux en nous mêmes un peu aveugle au départ parce que ben il enfermé dans les ténèbres du corps c'est pour ça qu'il marche sans regarder où il va au départ et c'est lui qui va qui va nous guider qui va commencer à marcher à tracer sa voie et à travers l'expérimentation dans ce monde et à travers toutes les phases qui va rencontrer les épreuves initiatiques de l'école de la vie tout simplement il va apprendre à se connaître alors la voie est unique parce qu'elle est propre à soi même elle est propre à son esprit et c'est justement la teneur la la teinture de cette voie qui va nous vous révéler qui vous êtes réellement et on comprend maintenant pourquoi l'école des mystères nous avait il y avait cette notion d'apprendre à se connaître soi même connaître l'univers alors se connaître soi même donc ça va très loin je tiens dire que si cette voie est unique ça veut dire que peut-être elle ne se fait pas toujours dans l'ordre dans lequel sont disposés les cartes voyez parce que il y a des numéros cartes c'est sûr l'arcane numéro 1 2 3 4 jusqu'à 21 mais ça ne ça n'indique pas obligatoirement l'ordre du parcours que va suivre le pèlerin absolument pas les numéros sont là pour donner une valeur numérique et donc une symbolique qui va avec le numéro on prend bien par exemple empereur le 4 c'est à la matière l'incarnation la volonté ici bas l'action dans la matière voilà si tu vas tu prends la 1 c'est l'esprit le 1 potentiel qui possède toutes les toutes les potentialités qu'il a en lui même il a tous les pouvoirs mais il n'est pas encore mis en action voilà donc on peut continuer comme ça avec des arcanes avec une symbolique de numérologie mais cela ne veut pas dire qu'il y a une chronologie obligatoire à respecter que je voulais dire c'est que souvent c'est comme ça que se présente la science initiatique la science initiatique à l'époque était connue à travers ce qu'on appelait la cabale hermétique la langue des oiseaux la langue universelle c'était un savoir c'était une lumière de connaissance universelle et puis on voit dans l'ancien testament à travers le texte de l'ancien testament qui parle de la tour de babel tiens l'arcane numéro 16 l'arcane numéro 16 et bien dans la tour de babel il est raconté que les hommes qui formaient une seule langue un seul peuple une seule nation décidèrent de fabriquer une tour pour atteindre le ciel et dieu dit oula les voilà maintenant qui projette de fabriquer une tour pour atteindre le ciel qu'auront-ils à apprendre maintenant et il décida de les répandre dans la confusion et c'est à partir de ce moment là que tous les peuples furent éparpillés en multiples peuples nations et langues mais il en est de même de la science initiatique cette science initiatique la connaissance la sagesse universelle a été éparpillée sur la surface de la terre à travers différentes traditions initiatiques à travers de multiples disciplines à travers de différents domaines et puis aussi à travers différentes initiations cela dit excuse moi mais moi ça m'interpelle ce que tu dis ça fait penser à un mythe de tesla qui aurait tu sais eu les plans disséminer les plans du rayon vert pour que cette technologie destructrice c'est un mythe ne soit pas tenu que par un gouvernement pour ne pas dominer les autres est ce que c'est la même raison cette dissémination volontaire dans diverses disciplines le fait de brouiller et de noyer le poisson comme ça c'est que pour pour que un peuple en particulier ne puisse pas avec cette connaissance dominer les autres c'est le but recherché je pense que c'est le but mais c'est pas seul le seul but en fait je pense que le but c'est de pousser les personnes qui veulent retrouver cette science initiatique de parcourir le chemin la voie tu vois et quand on a une science éparpillée en mille morceaux c'est on se retrouve avec un véritable pulse et un peu en gros tu es en train de dire que finalement on suit une voie initiatique si c'est éparpillé donc rassembler et faire une recherche donc l'enseignement se mérite quelque part oui 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 tout à fait non c'est même pas qu'ils se méritent il se vit il se parcours voit il ne s'intègre pas seulement mentalement mais les sens ou les bibliothèques il doit se vivre c'est ça le pèlerin qui nous montre le pèlerin va vivre ok ok il va devoir subir les enseignements les intégrer les vivre et donc ce parcours il est éparpillé donc comme un pulse mais rien ne dit que le pulse il y ait un ordre pour le reconstituer tu vois nous on voit toujours les pièces de pulse ne sont normalement pas numérotés donc qu'est ce qui se passe tu peux très bien reconstituer un pulse en commençant par le coin en haut à droite alors que d'autres vont commencer avec le coin en bas à gauche d'autres vont commencer par le centre ça n'a aucune importance et c'est exactement ça le tarot et la science initiatique elle va se parcourir de cette manière c'est à dire rien ne dit que tu es obligé de faire l'arcane numéro 1 2 3 dans cette succession d'ordres obligatoirement pour arriver dans l'école des mystères et suivre les initiations tu peux très bien commencer avec par exemple la 13 qui est souvent un bon début c'est toujours bien de commencer par la mort 1 et puis pour retrouver à la 14 et puis ensuite se retrouver à la 19 et puis ensuite à la une et puis à la 3 ça c'est c'est selon ton vécu et ton parcours et c'est justement ce parcours et l'ordre dans lequel tu vas le faire qui va révéler la teinture de ton esprit parce que l'esprit est unique et il est unique en chacun donc tu peux pas dire petit a petit b petit c tu vas faire ce parcours alors je veux pas m'opposer parce qu'il y a des systèmes d'enseignement sur le tarot par rapport aux grandes oeuvres moi j'ai des confrères qui l'enseignent en disant bon ben voilà l'arcane de 1 à 7 c'est le premier oeuvre de 8 à 14 voilà c'est le second oeuvre et puis de 15 à 21 c'est le troisième oeuvre oui on peut faire comme ça pourquoi pas pourquoi pas c'est plus pédagogique et pour donner des repères mais réellement c'est pas comme ça que ça se passe parce que moi je pose la question si l'oeuvre noire la meilleure représentation de l'oeuvre noire on a un tarot l'oeuvre noir alchimique c'est justement l'arcane numéro 13 on voit un squelette qui fauche des têtes et des mains sur une terre noire d'ailleurs recouverte de feuilles etc donc on comprend bien que l'ordre n'est pas mais l'ordre est aléatoire en fait dans le tarot alors il ya des valeurs numériques ça c'est sûr et c'est pas pour rien que l'arcane numéro 13 s'appelle l'arcane numéro 13 parce que justement la treizième lettre de faible de l'alphabet mess je crois qui représente la mort et la vérité donc donc c'est plus une valeur numérique qu'un ordre chronologique une succession comme ça chronologique de parcours est ce qui va faire la succession chronologique de parcours ça va être votre parcours voilà et à partir du moment qu'on sait qu'il est ainsi il est intéressant d'aborder les arcanes alors pédagogiquement c'est bien de les apprendre dans l'ordre pouvoir se rappeler à peu près les chiffres tu vois de les intégrer apparemment il n'y a pas de règles il n'y a pas de règles d'ordre moi ce que ce qui m'inspire dans ce que tu dis c'est que les anciens avaient compris une chose fondamentale qu'on redécouvre aujourd'hui d'ailleurs c'est que l'éducation nationale met souvent beaucoup d'élèves en échec en leur donnant un cursus et un ordre particulier on passe de la maternelle par le primaire et puis le collège et puis le secondaire aussi après pour et on voit que quelques fois des enfants lorsqu'on leur donne la possibilité d'avoir une autre pédagogie alternative un peu dans le désordre ça fonctionne mieux ils étaient vachement là ils avaient compris tout sur la la particularité de l'esprit qui peut apprendre dans tous les sens il n'a pas d'ordre particulier comme tu viens de dire on devrait pas comme ça d'ailleurs ben je pense oui alors bon évidemment il ya toujours un ordre on va commencer par plus facile pour aller après vers le plus difficile ça il ya une logique quand même par rapport à ça en dehors du des matières après qu'ils seront abordés un temps oui mais le reste le reste non pour toi le reste non parce qu'effectivement on voit par exemple dans école steiner ou autre on leur apprend on leur apprend la musique on leur apprend oui c'est ça on leur demande pas de connaître le travail avant voilà tu vois ça c'est intéressant parce que ça développe de multiples capacités et et après je pense d'ailleurs que c'est intéressant parce que ça pose la question en nous mêmes où mettons les priorités oui oui alors si tu devais me poser un ordre je moi je commencerais bien par par le battleur j'adore cette première lame parce qu'elle a tous les outils sur la table pour démarrer en tout cas partir là on peut façonner notre esprit si de il devait y avoir un début est ce que c'est obligatoirement le battleur qui en fait a plein d'outils sur sa table il sait pas trop qu'on en faire alors attends je vais ce que je peux partager une image alors si tu as pris le deuxième lien que c'est fidé à devant cette vmx oui normalement oui tu l'as ou pas tu as un écran alors en ce cas j'ai toggle camera preview toggle screen sharing c'est ça voilà c'est ça alors là ah oui par contre faut que j'ouvre préalablement une image oui une image voilà je te laisse en plein écran pour pouvoir montrer oui non attend c'est pas ça que je veux alors on va y arriver de suite hop on y va donc le battleur alors j'ai plusieurs versions va prendre déjà celle de grimaud la plus connue et puis donc share screen alors annulé partager share screen alors choisissez une fenêtre voilà le voilà à ben parfait il est là voilà voilà on le voit superbe tu vois je trouve que le riche cet arcane elle est très riche elle est très très riche elle a beaucoup de choses à nous montrer par exemple alors bon on va pas le centre éternel chapeau en forme de huit qui d'ailleurs c'est pas très évident là chapeau en forme de huit qui est le symbole de l'infini on est bien avancé c'est ça c'est vrai voilà le mec il te dit à chaque fois ça tu as droit c'est vrai c'est vrai c'est vrai en forme de l'infini de huit coucher puis gros clin d'oeil ah bah figure toi que moi c'est le couteau qui me parle le plus tu vois c'est ça qui me tu m'intrigues parce qu'avec un couteau on peut tout faire on veut on peut faire plein de choses en fait le couteau bon il est il est là parce que avec le couteau effectivement on peut tout faire bon évidemment on comprend hein en alchimie là c'est le couteau il coupe mais il peut couper les liens aussi donc c'est le dissolvant c'est lui qui va dissoudre maintenant il faut comprendre aussi que le tarot est basé sur quatre types les arcanes mineurs on va dire sont basés sur quatre types d'arcanes à savoir il y a le bâton celui qui tient à la main l'épée alors là c'est le couteau le denier la coupe pardon et le denier alors on retrouve la coupe un peu sous la forme d'un gobelet là on sait pas trop lequel puis là on a bien deux trois pièces qui sont sur côté toute façon il touche avec la main le denier là aussi hein il le tient la main le denier donc en fait ces quatre ces quatre arcanes quatre séries d'arcanes groupe d'arcanes mineurs sont représentés effectivement les quatre éléments à savoir le bâton le feu le couteau l'épée l'air qui est représentée ici avec le couteau la coupe l'eau et le denier la terre donc on a on voit bien que ce personnage possède dans ses mains les quatre éléments alors on peut se poser un petit peu la question mais que qui est donc ce battleur c'est l'esprit le 1 et on peut dire le 1 dans le 4 mais le 4 il est je pourrais dire même que c'est plus que cela parce que quelque part c'est peut-être la quintessence ce qu'on appelle en alchimie la quintessence qui est d'ailleurs une représentation du feu secret des sages qui est éveillé alors cette quintessence qui est le cinquième élément ou l'élément caché dans la croix au centre de la croix tu vois donc des quatre éléments c'est lui qui est celui qu'on appelle le grand animateur du grand oeuvre en alchimie on dit que quand ce feu est éveillé c'est lui qui fait mouvoir la roue des quatre éléments donc toi là on a l'esprit qui est là mais par contre il est encore potentiel alors une chose encore qui est intéressant c'est que l'on voit qui tient de la main gauche le bâton le feu vers le haut l'air vers le ciel se dirait plutôt donc c'est le feu c'est l'élément spirituel et en bas il tient le denier l'élément matériel donc en fait c'est lui qui permet qui va pouvoir faire passer l'esprit à la matière et la matière à l'esprit c'est donc aussi l'intermédiaire donc c'est intéressant et comment le feu peut-il se manifester ou l'esprit dans la matière et bien et le feu il le peut par les deux éléments intermédiaires à savoir l'air et l'eau comprends voilà il ya beaucoup de choses à oui 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 c'est fabuleux fabuleux par contre une chose vous montre là alors on voit la table toujours en angle donc ça nous fait une allusion à ce qu'on appelle la pierre angulaire la pierre d'angle la première pierre sur lequel le christ a bâti son église ou la pierre avec lequel salomon a bâti le temple de salomon la pierre méprisée par les bâtisseurs qui a été rejetée pierre d'achoppement et de scandale qu'on associe souvent à lucifer d'ailleurs ou à l'étoile du matin qui est le commencement de la journée comme la pierre d'angle et le commencement d'une bâtisse et donc on voit bien qu'on est dans le commencement il a donc la pierre qui est là par contre quelque chose qui nous montre qu'effectivement il n'est pas encore il a tous les potentiels mais il encore rien démarré tu vois ce que je veux dire pourquoi parce que si on regarde la table elle n'a que trois pieds quoi alors le 3 c'est vrai c'est vrai tu vois le principe spirituel le 3 avec la sainte trinité tu vois et le 4 c'est vraiment la base d'ailleurs qu'on réunit le 3 et le 4 ça nous donne 7 les 7 jours de la création ou encore les pyramides d'égyptienne un triangle je t'interromps une seconde quand tu dis qu'il n'y a que des potentiels le garçon en question là en gros il aurait juste son code mais il n'a pas le droit encore de conduire c'est c'est peut-être par rapport en analogie c'est ça il n'a pas commencé même pas d'accord donc c'est tous les potentiels qu'on a en nous mais qu'il va falloir après commencer à travailler à se mettre au travail et d'ailleurs c'est pas pour rien que là attend alors par contre j'aimerais quand même je vais je vais changer d'image parce que là on peut pas faire défiler comment je peux faire pour le voilà il est là je vais en trouver une autre d'image je vais en trouver plusieurs autres ah bah oui mais il faut que je les ouvre je suis marrant moi je vais les ouvrir avant oui alors je vais te montrer quand même la version hausse valvire ce que j'aime beaucoup un bruncleur alors fenêtre battler partagé le voilà alors lui il est sympa comme tout alors là on a vraiment huit de l'infini sur la tête oura oura mais en fait moi ce que je vois c'est pas tellement de huit de l'infini tu vois le chapeau là qui est vert d'ailleurs bon mais l'autre c'est pareil hein ça forme une espèce de coupe un peu torsadée et il ya le bonnet rouge en fait tu as le symbole du lingam chez les hindous un principe masculin et féminin je pense tu as vu un lingam chez les hindous c'est une espèce de coupe avec dedans un espèce de petit menhir qui est dedans toi et c'est le symbole de l'androgyna du symbole féminin et masculin donc cet esprit là il est intéressant parce que il représente en effet l'esprit qui est autant féminin que masculin mais c'est quand même l'agent actif qui est là et là tu vois qui tient bien le bâton aussi de la main gauche alors ce bâton est intéressant parce qu'il a une boule rouge et une boule bleue alors bon l'alchimie c'est le symbole du soufre et du mercure un qui représente le feu froid coagulant congelant et l'autre qui représente le feu le soufre ardent rouge qui est brûlant donc il a la possibilité ce feu de sol des coagulants il a déjà ses deux pouvoirs dans la main et c'est vrai que si on regarde le feu et bien le feu en effet dissous les choses il évapore l'eau par exemple il fait évaporer l'eau mais en même temps il est purificateur voilà et puis sublime mais il fait volatiliser la matière mais en même temps il la coagule quand par exemple tu fais cuire des briques ou des poteries il durcit tu vois ou la pâte à pain par exemple tu vois donc il a ce pouvoir le feu d'être sol des coagulants là c'est les deux principes masculins et féminins qui sont aussi représentés là on a bien la coupe là c'est clair l'épée et le denier et on montre bien que d'une main il a le feu et de l'autre la terre alors c'est intéressant parce que hermès rismégis nous dit il monte dans le ciel et de rechef il retourne dans la terre et nous dit si tu le convertis en terre tu auras tous les pouvoirs donc c'est le feu et pourtant un moment il nous dit tu séparas le subtil de l'épée la terre du feu avec grande industrie donc on voit bien ce cycle de la du feu qui va dans la terre et de et de et qui repart dans le ciel de ce mouvement aller et va et vient du feu qui doit descendre se manifester dans la terre et qui en même temps doit être séparé de la terre où il a cinq boutons et ça c'est aussi intéressant parce que les cinq boutons nous montrent qu'il s'agit d'une quintessence voilà bon on retrouve un les trois pieds ça c'est systématique on ne voit que trois pieds sur la table et on voit que trois pieds moi c'est qui me ce qui me saute tout de suite c'est que par rapport à la version grimeau on a toujours cette cette fleur ou cette flamme moi ça ressemble plus à une flamme qu'une fleur dans la version grimeau entre les jambes qui est juste voilà celle ci en bas oui on la retrouve aussi voilà ça m'a l'air important oui oui c'est la flamme c'est le feu bien sûr c'est le feu et ce qui est intéressant en plus c'est que cette fleur est en bouton tu vois elle n'est pas encore éclose c'est encore le potentiel tout est en potentiel voilà et ça c'est intéressant alors on a encore le côté angulaire qui est là de la table et qui est renforcée même sur l'autre arcane d'ailleurs avec les pieds qui sont en angle toi qui forme un angle droit les pieds la position des pieds sur l'autre c'est pareil donc on est bien sur cette histoire de pierre angulaire de pierre d'angle qui est le commencement le démarrage des choses alors voilà alors bien sûr il a tous les pouvoirs mais on va arrêter je crois qu'on arrête il a tous les pouvoirs mais il n'a pas encore commencé et pour pouvoir commencer il lui faut sa matière et sa matière commence avec la papesse évidemment là avec la papesse on a la prima materia le sujet l'âme du monde en fait qui va être présenté alors on va pas faire toutes les arcanes mais bon on va quand même voir la papesse de rien alors je vais prendre la version normale grimaud voilà classique on va pas s'embêter voilà la papesse fenêtre papesse voilà la papesse en attendant que tu l'allumes moi me fait penser à souvent à la grand mère qui qui nous enseigne enfin qui nous transmet sans savoir bon chose qui 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 se perd de plus en plus la transmission orale ou écrite mais mais ça me fait penser à ça en tout cas c'est ce qu'elle m'inspire la papesse ben c'est très marrant ce que tu viens de dire parce que quelque part il ya une vérité dans le terme de grand mère c'est ça qui est intéressant parce que la papesse comme tu vois elle a un voile autour d'elle alors il y a une représentation si tu veux il ya il ya deux manières de représenter la matière première il ya la materia prima et la prima materia alors je sais jamais dans quel ordre pour les maîtres et on lui dit de ne pas confondre par exemple les alchimistes vont démarrer leurs opérations sur une pierre cubique 1 une pierre ou un rocher mais les alchimistes on appelle donc je crois la materia prima mais les alchimistes nous disent que ce n'est pas la vraie première matière parce que la vraie première matière est l'âme du monde originelle de laquelle ce rocher tire son origine un tel point que le cosmopolite compare la différence des deux entre par exemple de l'eau liquide et un glaçon toi alors pourquoi je parle de grand mère c'est intéressant parce qu'elle représente l'âme du monde est évidemment c'est la lumière originelle mais cette lumière qui lui dans les ténèbres c'est pour ça qu'elle est voilée toi et on la retrouve dans la tradition chrétienne à travers justement la grand mère de jésus la grand mère parce que tu parles de grand mère à savoir saint anne saint anne la mère de marie alors marie elle représente quoi c'est la vierge blanche c'est à dire la lumière blanche mais la lumière est née des ténèbres donc la grand mère de marie représente les ténèbres la matrice de laquelle est née la lumière tu comprends et c'est pourquoi là aussi saint anne est systématiquement représenté voilée avec un voile sur la tête toute l'iconographie chrétienne chaque fois que des statues qui représentent saint anne tu la verras à la le visage caché par un voile une capuche qui la recouvre complètement et oui parce que c'est dans les ténèbres que la lumière a été forgé donc on voit la 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 papesse qui représente la première matière la vraie première matière sur lequel l'esprit va pouvoir travailler et tu comprends un qu'elle tient dans ce main un livre mais le livre ouvert là qu'est ce je veux pas il représente le principe féminin c'est le sexe féminin j'ai pensé aussi j'osais pas j'osais pas et et l'esprit qui va écrire son histoire ce livre c'est le avec son stylo n'est ce pas si je peux m'exprimer ainsi son stylo principe masculin et bien oui qu'est ce qui se passe quand le 1 va féconder le 2 ou écrire son histoire ben on a le 3 l'impératrice qui représente la femme enceinte alors ça c'est intéressant pourquoi elle tient un livre outre le l'aspect féminin ça représente l'âme du monde cette âme du monde elle est représentée dans la genèse sous la forme des premières eaux au dessus desquels l'esprit de dieu se mouvait avant même la création donc et avant même la création de la lumière parce que voilà l'esprit de dieu se mouvait au dessus des eaux et ça c'est intéressant parce que ses premières eaux on les retrouvera dans dans la alors je veux pas parler de cabale à travers l'arbre séphirotique ou l'arbre de vie mais ça représente à la séphira la plus élevée qui est en dessous qu'est terre la première séphira qui représente date donc c'est les premières eaux indifférenciées au dessus duquel l'esprit se meut et avec lequel l'esprit va pouvoir entamer la création ces premières eaux certains les comparent à ce qu'on appelle les annales akashic ou l'akasha chronica c'est un fluide de lequel toute la création est sortie et va revenir et donc c'est là qu'on retrouve ce qu'on appelle l'alpha et l'oméga le commencement et la fin et tous les événements futurs ou passés sont enregistrés d'ailleurs certains grands clairvoyants avait accès à l'akasha chronica pour voir des événements passés voire futurs c'est donc un fluide dans lequel tout est là et nous tout sort et tout revient donc c'est pour ça que l'on présente par les annales akashic c'est un fluide qu'on appelle l'akasha chronica et ce qui est intéressant c'est que l'akasha chronica on l'appelle la bibliothèque de l'univers tu vois la bibliothèque de l'univers elle tient bien oui voilà alors oui c'est vrai qu'on rentre dans le mystère et pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure on a le rouge l'intérieur de la muqueuse du sexe féminin aussi oui oui c'est évident enfin maintenant que tu le dis je vois que ça c'est intéressant donc le principe féminin alors comment je vais faire passer en normal voilà donc ce qu'on peut dire après alors bah tiens puisque j'y suis je vais quand même aller on va quand même faire une petite histoire voyez il ya comme je fais moi une progression et chronologique mais alors alors justement parlant de progression en attendant tu trouves l'autre progression est ce qu'on peut à chaque fois grâce au tarot talent philosophe savoir où est-ce qu'on est dans notre vie à quel niveau d'évolution à un moment donné une fille peut devenir donc femme et de femme devient mère lorsqu'elle lorsqu'elle tombe enceinte est-ce qu'elle devient la papesse est-ce qu'elle devient la tempérance lorsqu'elle devient grand mère à son tour ou autre le mat c'est c'est quelqu'un d'accompli qui est un peu libre le mat m'a toujours fait penser par exemple si tu veux à david caradine dans la série kung fu tu sais le mec qui est libre qui n'a pas d'attache et qui part à travers le monde alors là voilà tu vois je vois les choses comme ça moi mais ça c'est le mat à la fin du jeu ça oui c'est l'adepte qui sait qui a traversé tous les obstacles qui a traversé toutes les initiations pour apprendre à se connaître et qui après est libre de tout entrave marche avec la foi en la providence divine sans regarder où il va il n'a pas besoin il est poussé par l'esprit il est libre il est complètement donc là on peut la passer dans la 22e arcane mais au départ c'est le ou l'inconstant qui est poussé par ses bas instincts représenté par le chien qui le pousse qui lui arrache même un morceau de la culotte là marche regardez vous le vois pousser par ses bas instincts au départ ça commence comme ça on court après ses désirs pour satisfaire ses désirs parce que l'esprit est complètement engourdi il est complètement enténébré et au fur et à mesure qu'il va s'éveiller à la fin il devient cette ce disciple libre voilà alors bah oui je vous disais que j'allais vous montrer la pape est ce pas parce que alors je vous montre la version au soit le virus que j'aime beaucoup d'abord je la trouve gironde non je rigole la voilà non elle a elle a une représentation qui est très intéressante et elle est très belle et magnifique c'est que c'est quel jeu celui-ci c'est quel tarot au soit le virus pour moi c'est mon tarot préféré et je trouve que c'est un tarot le plus de l'alchimie parce qu'il voit que le gars une connaissance de l'alchimie alors il respecte néanmoins quand même un le la structure des du tarot de marseille les codes les codes oui voilà il est il ne trahit pas donc c'est en plus c'est cela parce qu'il y en a qui sont un peu fantaisistes des fois sous prétexte d'être alchimique là c'est quand même rigoureux alors qu'est ce qu'on peut dire là tu vois et bien regarde déjà pour tout comprendre pourquoi je montre cette arcane parce qu'en fait elle représente quelqu'un de bien précis elle représente la femme de l'apocalypse comme saint jean l'a décrit il nous décrit et alors la femme elle est elle porte l'enfant roi qui va sauver le monde sauver de l'humanité et il nous dit cette femme l'esprit lui a donné les ailes du grand aigle et il l'a décrit avec une couronne de 12 étoiles pour comprendre que c'est les 12 signes astrologiques l'esprit des 12 signes astrologiques et sous ses pieds elle a la lune tu comprends alors on a bien on a bien tout ça qui sont bien décrits mais il ya d'autres petites choses qui sont importants à retenir d'une part avant que tu poursuives excuse moi je te coupe pascal juste pour te dire moi ce qui à quoi ça me fait penser tout de suite là comme ça je sais tu vas peut-être bondir je suis d'un vrai mais à saint michel alors pas vraiment démon qui en dessous tu vois c'est et il s'en est pas la face du sceptre tu vois et oui mais figure toi qui sont justement deux à terrasser le dragon il ya en effet eve qui est aussi représentant foulant le serpent il y a en effet saint michel et puis il ya sainte marthe aussi qui a vaincu le dragon sainte marthe voilà donc il ya aussi des personnages féminins qui ont vaincu le dragon un toi et ça c'est intéressant à retenir parce que on imagine toujours que c'est saint michel mais non 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 il ya eu aussi d'autres personnages féminines qui ont réussi à vaincre le dragon mais alors tu vas voir quand on regarde les représentations de saint michel il est d'ailleurs androgyne d'une certaine manière il peut être androgyne tout à fait mais de toute façon il faut bien comprendre que dans l'hermétisme en alchimie nous sommes tous androgyne alors qu'on soit incarné dans un corps masculin ou féminin qu'on soit sexué sur le plan physique c'est une chose mais nous avons tous une âme corporelle et une âme spirituelle et qui est polarisée comprend donc c'est pourquoi qu'on voit même des arcades de femmes enceintes ça concerne aussi l'adepte masculin dans le grand oeuvre d'ailleurs saint christophe qui porte l'enfant christ sur son épaule en fait il le porte dans son ventre et parce que on doit opérer comme dans la nature et nous sommes androgyne tous alors c'est pas parce qu'on est incarné dans tel ou tel sexe qu'on n'a pas les facultés féminines sur un autre plan on est juste polarisé alors là ce qui est intéressant c'est qu'elle nous montre quelque chose cette femme si tu regardes bien il ya plusieurs trucs qui vont montrer si tu regardes bien il ya la lune sous son pied alors c'est intéressant parce que dans la cabale l'arbre séphérotique donc qui représente l'univers le pied de l'arbre qui correspond au pied de l'être humain puisqu'on a un microcosme à l'image du macrocosme et bien le pied correspond à malkout la terre comprends quant à la lune elle représente l'âme en général le soufre ou le soleil l'esprit la lune l'âme polarisée 1 et puis évidemment la terre représente le corps donc qu'est ce qu'elle est en train de faire là elle écrase la lune sur le sol est ce que ça veut dire ça veut dire qu'elle est en train de corporifier une âme elle est en train de rendre terre une âme donc tu comprends qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'elle est enceinte et au cas où on serait pas on aurait un doute je te montrer un regarde l'écu qu'elle tient dans la main il ya un aigle dedans symbole de mercure philosophique en alchimie de l'âme spirituelle volatil volatil elle est prise dans un écu et regarde les culs à la forme des hanches tu vois c'est extraordinaire et aucun on aurait encore un doute il ya qu'à voir le sceptre qu'elle est en train de tenir et ce sceptre regarde où arrive la pointe 1 au niveau du sexe et je disais clairement oui et que représente le sexe bon le sceptre par contre toi alors là je suis révélateur mais regarde le spectre regarde donc la semence est prise et regarde qu'il ya en haut du sceptre le symbole du monde la boule surmontée d'une croix c'est la bombe et oui parce que qu'est ce qu'est ce qu'elle porte dans son ventre rappelle toi qu'on est un microcosme à l'image macrocosme donc elle a elle est en train d'incarner le microcosme dans son ventre elle est en train de terrestre et fier comme des alchimistes à le à le coagule c'est à dire un esprit qui porte tout le monde en lui dans à travers le microcosme elle va le l'incarner dans la matière elle va en faire un être de chair c'est le verbe qui va se faire cher là c'est extraordinaire tu vois voilà non c'est prodigieux c'est prodigieux parce que voilà je n'ose pas l'imaginer donc tu vas étudier toutes ces toutes ces arcades toutes ces lames pendant ces quatre soirées on précise un 3 6 10 et 12 avril prochain en quatre niveaux comme ça pour faire vraiment les 22 lames et les étudier c'est tout à fait on va on va donc les aborder alors un peu comme on a vu avec la impératrice vous voyez on va un petit peu apprendre à décoder la symbolique des images mais on va travailler aussi en rapport avec des phases du grand oeuvre en alchimie on va avoir aussi les rapports avec pour certains arcanes même une grande partie d'arcanes des rapports avec l'iconographie alchimique 1 alors notamment par exemple on verra la justice on verra la justice en rapport avec la statue de la justice de de la cathédrale de nantes un des quatre gardes du corps du tombeau de françois 2 de nantes où on voit en effet la justice et c'est un tombeau alchimique a été décrit par fulcanelli on verra donc la relation avec l'opération l'artifice secret etc etc là nous avons ici l'opération qui est l'obtention du vase de l'art en alchimie qui a pour but de pouvoir incarner l'esprit saint faire descendre l'esprit saint donc en alchimie on va préparer notre vierge et les et les un tout ce qui comporte des ailes en alchimie c'est sublimé donc c'est une phase de sublimation donc notre matière première qu'on a eu tout à l'heure à travers la papesse on va la préparer la sublimer canoniquement préparer et quand elle est parfaitement sublimé elle est apte à recevoir l'esprit saint qui est un petit monde qui porte le monde en lui qu'elle va pouvoir incarner pascal la petite fleur qu'elle a sur une des deux ailes est ce que c'est le même bouton qu'avait le battleur mais cette fois éclos développé est ce que pas dit que c'est ça a pas du tout l'autre était de couleur rouge donc elle représente le tout à fait et l'esprit alors que là il s'agit ni plus ni moins que la fleur de lys alors la fleur de lys n'est pas obligatoirement le symbole de royauté alors les rois s'en sont emparés les rois de france mais la fleur de lys réellement c'est la fleur qui est liée à diane la chaste diane c'est la patronne de la lune en fait et diane diane chasseresse qui représente la pureté et donc le lys représente la pureté normalement donc quand on a en effet canoniquement préparé notre vase c'est à dire notre une partie de notre âme moi je dis que c'est notre aura et bien celle ci est apte à recevoir la semence de l'esprit divin c'est à dire ce que l'autre appelle l'esprit saint chez les catholiques ou les chrétiens donc être insufflé par porter en elle l'esprit saint pour pouvoir après qu'ils s'incarnent ici bas dans ce monde parce que ça sert à rien vous pouvez prier pendant des milliers d'années à l'église en disant à jésus ayez pitié de nous pauvres pécheurs etc si vous préparez pas votre aura par exemple je veux pas rentrer dans les détails mais c'est ce que j'appelle le vase de l'art en nettoyant tous les conflits qui sont en vous même et en développant les vertus et bien pour obtenir la lumière blanche et bien avec cette lumière blanche vous pouvez recevoir l'esprit saint et l'esprit saint il ne vient pas comme ça par hasard pas comme ça sur pierre paul ou jacques parce que c'est son bon vouloir c'est simplement parce que la matière est canoniquement préparée comme disent les alchimistes dissous le fixe et tu fixeras le volatile donc le fixe c'est la matière première on va dissoudre petit à petit sublimer préparer purifier et que lorsqu'elle est bien sublimé à la lézel on voit bien elle est purée elle est pure parce qu'il ya le on voit qu'elle est purifiée parce qu'il ya le lys blanc on voit qu'elle est sublimée parce qu'il ya les ailes et bien tu vas recevoir l'influence de l'esprit saint et avec l'esprit saint tu as l'inspiration de quoi de du monde entier du monde de l'univers c'est l'esprit universel qui vient et donc avec ça tu as la sagesse et la connaissance de tout l'univers y compris des de ses limites qui sont dans la mort symboliquement représentés par les douze signes du zodiac ou les de pouvoir moi c'est un régal c'est un régal parce que on s'aperçoit que cet alchimiste qui a donné qui a qui a qui a fait justement ce 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 tarot là qu'il a décidé qu'il a recodifié tu parlais que c'était un alchimiste en fait c'est je pense qu'il était plutôt de tradition maçonnique il est du début je passe les débuts 20e ou fin 19e 19e siècle mais c'est un gars qui avait une grande connaissance dans l'hermétisme voilà ce que je peux dire c'est pas une symbolique maçonnique à vraiment parler mais il avait par le biais de les écoles maçonniques de l'époque une connaissance de l'alchimie pas bas de l'alchimie oui il avait une connaissance de l'alchimie c'est évident quand on voit ces arcanes et une connaissance de l'hermétisme assez pointu assez pointu parce que ces arcanes tout en respectant le tarot classique de marseille ajoutent des éléments des informations et qui sont justes sont vraiment quand on connaît bien la grande oeuvre c'est vraiment ciblé juste je pense que c'est non seulement c'est esthétiquement c'est magnifique mais en même temps on sent que c'est pas juste pour faire beau voilà c'est magnifique de par la richesse des symboles qu'il ya à l'intérieur on comprend il ya de la connaissance de transmis il faut faut juste avoir les yeux aiguisés pour pour le déconner le comprendre quoi bah oui il ya une justesse bah tiens parce qu'on parlait tout à l'heure de porter la lumière en soi je vais te montrer alors oui mais par contre j'ai une arcane que j'aime beaucoup moi alors vraiment qui de qui avant je n'aimais pas cet arcane parce que je n'aimais pas cet arcane parce que étant moi un être impulsif et impatient comme c'est une arcane qui pousse à la patience je l'aimais pas du coup tu vois c'est quel arcane la 9 l'ermite ah 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 Alors, il est intéressant parce que, comme tu vois, cet homme-là, ce n'est pas n'importe qui. Alors déjà, quand tu regardes Hermite, c'est avec un H. Ça nous ramène à Hermès, tu aurais compris. Hermite avec un H, ça nous ramène à Hermès. Donc Hermès, c'est Mercure, chez les Romains. Donc, c'est un vieillard courbé et on voit qu'il tient un bâton de la main gauche et de l'autre, il tient une lampe. Ah, c'est la fameuse lampe hermétique en alchimie dont on parle beaucoup. Et cette lampe, elle représente quoi ? La lumière, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire là ? À qui a-t-on affaire là ? Au porteur de lumière. Tu comprends ? Là, tu me fais peur parce que porteur de lumière... Eh bien oui, littéralement en latin, porteur de lumière, ça se traduit Lucifer. Ah, c'est ça. J'avais peur de le dire. Ouais, voilà. Donc, c'est le porteur de lumière. Et oui, parce que nous, nous avons une image de porteur de lumière qui est le diable, Satan, Lucifer, etc. Mais c'est pas que ça. C'est bien plus. Parce que Lucifer représente l'étoile du matin, Vénus Luciferus. Bon, alors, cette étoile du matin, évidemment, quand elle marque le commencement de la création, en tout cas de l'histoire d'Adam et Ève, donc de l'humanité, elle représente la chute de l'humanité. On comprend bien. Donc, on la représente par le vil serpent tentateur. D'accord, ok. C'est le diable tentateur. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, que cette naissance, qui représente quoi donc ? Donc, l'immaturité de l'âme humaine, qui évidemment, quand elle va s'incarner, va être poussée par le côté diabolique d'être comme Dieu, de se prendre pour Dieu. En fait, petit à petit, cette descente dans la matière, elle a été ordonnée par Dieu lui-même. Même si c'est passé par le diable tentateur, c'est Dieu lui-même. Pourquoi ? Parce qu'il a voulu apprendre à se connaître à travers la matière et à travers les petits hommes que nous sommes. Et en nous-mêmes, nous sommes un esprit divin qui s'est incarné sur l'ordre de Dieu lui-même. Pour, à travers la matière grave, apprendre à mourir et à renaître. Donc, nous sommes arrivés sur cette terre des morts à cause de ce fichu diable. Ce Lucifer. D'accord, donc on lui tient rigueur. Donc, on le représente avec une tête de bouc, des têtes affreuses, épouvantables et comme un être absolument malfaisant. Mais en fait, si on regarde bien, l'étoile du matin, elle représente la naissance, le commencement, l'immaturité. Mais après, le vieillard, au soir de l'œuvre, apparaît l'étoile du soir, qui est toujours Vénus. Vénus, Luciferus le matin, Vénus, Hespérus le soir. Et c'est cette Vénus, Hespérus, qui est l'étoile du berger, qu'on représente par le sauveur, le bon berger, prêt à mourir pour sauver ses brebis. Donc, c'est le sauveur de l'humanité. Tu comprends qu'il s'agit du même. La deuxième chose qui est importante à savoir, c'est que si on s'est incarné sur la terre des morts, eh bien, c'est aussi pour apprendre à mourir pour renaître. Donc, l'étoile du matin marque en même temps l'immaturité. Tiens, c'est marrant, on en revient un petit peu à cette histoire du battleur, là, qui est au début et à la fin du jeu. Au départ, il marque l'être inconstant et volatil, qui, poussé par ses bas instincts, marche sans regarder où il va. Et à la fin, il marque l'initié qui est libéré de tous entraves, marche avec la foi en la providence divine. Eh bien, on retrouve cette même chose, parce que l'étoile du matin, elle peut marquer non seulement la naissance et l'immaturité, donc l'histoire, le début de la chute, mais elle peut marquer aussi la renaissance. Tu comprends ? Pour celui qui a accepté de mourir pour renaître, l'étoile du matin devient l'étoile de la renaissance. Et pourquoi on s'est incarné ? Pour porter la lumière. Alors, c'est sûr que notre lumière divine que l'on avait en haut, en s'incarnant, on l'a portée dans les ténèbres du corps, dans les ténèbres de la terre, noire, la terre des morts. Mais en fait, c'est comme une graine qui a été semée, qui va mourir pendant un temps pour renaître. Et c'est toute la symbolique de l'école des porteurs de lumière. Parce que, qu'est-ce qu'un disciple de l'école des mystères ? Que sont les maîtres qui enseignaient les écoles des mystères ? Qui sont les initiés ? Ce sont des porteurs de lumière. Alors, au lieu de porter la lumière vers les ténèbres, on va la porter vers le haut pour éclairer l'humanité et pour guider les frères égarés sur cette terre des dômes. Je tiens à dire que cela est tellement vrai que, si on regarde bien, même les enseignements du Christ sont des enseignements initiatiques, faits pour nous apprendre à devenir quoi ? C'est les enseignements des écoles des porteurs de lumière. Pourquoi ? Parce que si on regarde les apôtres, qui sont bien les disciples du Christ et qui ont reçu l'Esprit Saint, eh bien, ils sont devenus apôtres. Et le mot apôtre signifie ceux qui portent la bonne parole, la bonne nouvelle. Mais qu'est-ce que la bonne parole et la bonne nouvelle ? Selon saint Jean, la bonne parole, c'est le Verbe. Le Verbe créateur. Et que nous dit saint Jean à propos du Verbe ? Il nous dit que c'est la lumière du monde. Ah, alors là, on commence à comprendre que les apôtres, s'ils portent le Verbe, ils sont donc porteurs de lumière. Donc, l'enseignement du Christ, c'est l'école des porteurs de lumière. Et on les reconnaît tous sous le signe de l'étoile du matin. C'est intéressant parce que la conclusion de l'Apocalypse de saint Jean nous dit « Et je vis Jésus sur les nuées, les nuées, les nuages, qui me dit « Je suis l'étoile radieuse du matin. » Tout est dit là. T'as compris, c'est la conclusion de l'Apocalypse en plus. C'est incroyable. C'est la révélation. Nous sommes dans les écoles des mystères. Et il nous dit « Je suis l'étoile radieuse du matin. » Il a lui-même, a su qu'il avait atteint l'illumination quand après une nuit de méditation, il décide d'ouvrir les yeux et quand il vit l'étoile du matin en face de lui, il sut qu'il avait reçu l'illumination. Tu vois ? Parce que c'est ça l'étoile du matin. Au départ, on est des mauvais porteurs de lumière. On amène la lumière dans les ténèbres, on se prend pour Dieu, on est odieux, on écrase le monde, on est bouffi d'orgueil. Jusqu'au jour où on comprend qu'il faut être parfait, comme le Père Céleste est parfait, comme nous l'enseigne le Christ, et non plus être comme Dieu. Et on arrête d'être un Dieu dans ce grand monde pour apprendre à redevenir Dieu dans son petit monde. Et là, on apprend à devenir de bons porteurs de lumière. Et c'est toute la voie initiatique, la vraie voie, l'école des porteurs de lumière. C'est là notre voie. Et d'ailleurs, il ne s'agit pas de la lumière des appareils, la lumière de la gloriole, la lumière qui éclaire la surface des choses. Ce n'est pas seulement les apparences trompeuses des formes, ce n'est pas la lumière brillante de l'égo qu'il s'agit. C'est d'une autre lumière. Quand Saint-Jean nous parle du Verbe, il nous dit « Le Verbe est venu dans le monde et le monde ne l'a pas reconnu. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que cette lumière, le Verbe est la lumière du monde, il est venu dans le monde, le monde ne l'a pas reconnu. Ça veut dire que si le monde ne l'a pas reconnu, c'est qu'il est invisible. C'est la lumière occulte, la lumière invisible, que les alchimistes définissent comme la lumière qui luit dans les ténèbres. Cette lumière qu'on associe au Verbe est donc la lumière occulte. Je vais regarder de suite, je vais vous citer quelque chose d'extraordinaire, qui est vraiment, moi, je trouve, alors attends, je vais le chercher pour bien vous le lire et vraiment sans tronquer le texte. Je vais donc vous le trouver de suite. Carole, parle prophétique. Regarde, regarde. Voilà ce que dit Saint-Pierre dans les évangiles. Ainsi, nous tenons plus ferme la parole prophétique. La parole prophétique, c'est le Verbe. Vous faites bien de la regarder comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève en nos cœurs. Putain, c'est pas beau ça ? C'est pas merveilleux ? C'est pas incroyable ? Eh bien, la voilà, la parole prophétique. Cette lampe qui brille dans un lieu obscur. Et la preuve en est, si tu regardes cette lampe, elle n'éclaire que l'intérieur de la robe. Regarde. Elle éclaire l'intérieur. C'est la lumière intérieure. Le Verbe, la vraie lumière. Et c'est ça, l'école des vrais porteurs de lumière. Pas les tristes cires qui veulent porter les lumières d'apparat clinquant. Là, le Lucifer que tout le monde déteste. La lumière de l'orgueil, de l'ego. Mais la lumière intérieure, tu vois, elle éclaire l'intérieur de la robe. C'est ce qu'on appelle, c'est celle qu'on retrouve dans la voix des humbles en alchimie. La lumière intérieure qui, lui, a l'intérieur des corps. Tu vois, l'intérieur, elle éclaire l'intérieur de la robe. Oui, oui, c'est vrai, on le voit. On le voit clairement. Moi, évidemment, il peut y avoir plusieurs lectures. Une qui m'inspire là. Juste maintenant, je me dis que le premier porteur de lumière, et en plus, si c'est Lucifer, qu'il a fait, peut-être était-il cette lumière qui est donc la lumière de la connaissance pour éclairer les hommes. D'ailleurs, quand quelqu'un n'est pas, entre guillemets, a perdu l'esprit, on dit, il n'a pas la lumière à tous les étages. Tu sais, il y a cette expression. C'est curieux qu'on dise ça, d'ailleurs. C'est marrant. Mais je me dis que peut-être que cette lumière, qui est plus que symbolique, elle éclaire l'intérieur aussi, mais elle éclaire les autres. Peut-être que dans cette lampe que porte, en tout cas, l'ermite, peut-être qu'à l'intérieur, moi, c'est une boîte, j'ai envie d'ouvrir, voir ce qu'il y a. Est-ce que ça n'a pas été le premier tenteur, donc le serpent dans le jardin d'Éden, qui a fait croquer la pomme ? La pomme était cette connaissance, le fruit de la connaissance. Est-ce que c'est une interprétation ? Ça peut être ça ? Ah oui, complètement. On peut même se demander, finalement, écoute, on parle des écoles des mystères. Mais en fait, les écoles des mystères, nous y sommes tous. Parce que la première école des mystères, c'est effectivement quand Adam et Ève ont croqué la pomme de la connaissance. La connaissance de quoi ? L'arbre double de la connaissance, du bien et du mal. Parce qu'on entre dans le monde de la matière qui est lié à la dualité. Bien. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Adam et Ève furent chassés du jardin d'Éden et ils connurent la mort. Forcément, ils se sont incarnés sur la terre des morts. Avant, ils étaient sur un plan où on ne mourrait pas. Tu comprends ? Donc, ils ont connu la mort en s'incarnant, réincarnant, etc. Donc, c'est aussi, cette histoire-là dans Ève n'est pas obligatoirement l'histoire de nos arrière-arrière-arrière-arrière-grands-parents, ancêtres, mais c'est peut-être notre histoire, de notre âme, qui est polarisée au départ, qui est androgyne, qui a décidé de s'incarner. Et peut-être qu'à travers l'allégorie du serpent tentateur qui donne le fruit à goûter à Ève, donc la partie féminine de notre âme, qui a voulu se connaître, apprendre à se connaître, donc rentrer dans les écoles des mystères, à la goûte et la pomme, et on connaît la mort, c'est-à-dire on s'incarne sur la terre des morts. Et peut-être que nous sommes entrés dans le temple des mystères, où il est écrit, connais-toi toi-même, tu connaîtras l'univers et les dieux, et nous sommes entrés dans le temple des mystères, et ce qui est le plus extraordinaire, c'est que ce temple des mystères, c'est notre propre corps. C'est notre corps que nous avons fabriqué nous-mêmes dans le ventre de la mère. C'est l'embryon qui fabrique le corps, c'est la vie de l'embryon qui assemble les éléments que lui fournit la mère, nutritifs, pour assembler les cellules, pour faire des organes, pour faire le corps. Donc c'est nous-mêmes, notre propre esprit, qui a fabriqué notre propre corps, dans lequel il va apprendre à se connaître. C'est encore une autre forme d'antimoine, tu vois, la terre dans laquelle nous nous sommes enterrés. Et donc c'est ça qui est intéressant, parce que l'école des mystères commence là. Et il n'y a qu'une chose qui continue, c'est que même dans les ténèbres, perdure cette lumière, cette lumière inextinguible, qu'on appelle la lampe hermétique, et que tout alchimiste va essayer de trouver, de retrouver et de porter. Alors ça c'est intéressant, l'hermite pour ça. Alors moi je ne l'aimais pas, parce que c'est vrai que dans un tirage classique, l'hermite il marche doucement, c'est un vieillard, il a une canne, donc c'est qui va sano, va piano. Qui va piano, va sano. C'est-à-dire qui marche doucement, va sûrement. Donc c'est plutôt un rythme de tortue. Alors c'est vrai que quand tu as un projet, alors est-ce que ça va se réaliser que tu tires cette arcane ? En règle générale, on te dit, ça ne va pas se réaliser aujourd'hui, il ne va falloir pas te chanter, ce n'est pas demain. Donc c'est un peu frustrant. Mais en fait, on regarde aussi que c'est quand même cette arcane qui nous ramène au signe du Capricorne, on verra, qui est représenté des fois par l'hermite, saturnien. C'est quand même une arcane qui est liée à la sagesse, qui est à la sagesse de l'expérience. D'ailleurs, c'est pourquoi, quand tu regardes l'hermite, il regarde dans le sens inverse du sens dans lequel va le mat. Tu sais, notre fou et pèlerin de grande œuvre. Le fou et pèlerin de grande œuvre est dirigé dans le sens... Oui, c'est vrai, c'est de l'autre côté. Oui, c'est vrai, opposé, oui. On voit qu'il va dans le sens inverse de la marche du mat. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il regarde le passé. C'est donc l'expérience qu'il nous montre. La sagesse issue de l'expérience. Tu vois ? Et c'est ça qui est extraordinaire. Moi, je vois d'une certaine manière aussi que finalement, originellement... Alors, je ne sais pas, je ne connais pas l'histoire de Saint-Nicolas, le fameux Père Noël, mais au lieu de donner le cadeau, les cadeaux qu'on a tentant à Noël, peut-être qu'originellement, c'était l'hermite qui nous offrait la connaissance en cadeau pour l'humanité. Il y avait peut-être un peu de ça. Je ne sais pas. Je ne sais rien. Là, je spécule purement. Je spécule pas trop parce qu'il y a... En effet, comme je te dis, ça correspond au Capricorne et l'entrée dans le Capricorne, c'est Noël. Donc, tu vois, tu n'en es pas si loin que ça. Tu n'en es pas si loin que ça parce que finalement, si on regarde bien... Alors, attends, je vais te montrer un autre hermite qui est intéressant, qui est vraiment important à voir. Alors, cette fois, c'est au Soilvirs. Je vais te montrer pourquoi il est important par rapport à ce qu'on parlait tout à l'heure du serpent, tentateur et compagnie. Alors, non, c'est ça. Voilà, fenêtre, off. Allez, on partage. Voilà. Alors, là, au Soilvirs, lui, il est... Magnifique. Magnifique. Là, on voit bien qu'il éclaire l'intérieur de la robe. C'est extraordinaire. Il tient haut sa lampe. Et on a une babette en bas. Et voilà, on a le serpent. Le serpent tentateur. Tu vois ? Il est là. D'accord. OK. C'est lui qui fournit l'énergie. C'est lui qui fournit le feu pour la lampe. Tu comprends ? En fait, c'est intéressant parce que... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Il y a 8 niveaux. Mais en fait, normalement, il devrait y en avoir 7. Ce serpent, là, il n'est pas rouge pour rien. Il représente... Alors, évidemment qu'on a notre serpent tentateur. Tu comprends. Mais on le retrouve dans les évangiles lorsque le Christ annonce sa future crucifixion. Le Christ annonce à ses apôtres qu'il va être crucifié. Mais il annonce d'une manière allégorique et très intéressante parce qu'il fait référence à un passage de l'Ancien Testament. Et il dit... Alors, déjà, c'est intéressant. Il y a plusieurs infos là-dedans. La première, c'est que nul ne peut monter qu'il ne soit pas préalablement descendu. Donc, il parle de lui. Le verbe, la lumière du monde qui a déchu, qui est descendu. Donc, le serpent tentateur. Tu comprends. Ainsi sera élevé le fils de l'homme. Donc, lui, comme Moïse, éleva des serpents des reins dans le désert. Alors, tu prends le bouquin, tu regardes, serpents des reins dans le désert, des reins dans le désert. Et l'histoire passe que pendant l'Exode, les Juifs se faisaient mordre mortellement au pied par des serpents ultra-venimeux qu'on appelait les sarafes. les brûlants. Et ces serpents causaient une hécatombe. Donc, du coup, ils se sont plaints auprès de Moïse. Moshé, le messager, Hermès, vous comprenez. Ils se plaignent auprès de Moïse qui va demander à Dieu, Yahvé, qu'est-ce qu'il doit faire pour arrêter cette hécatombe. Et Dieu lui dit, tu prendras un de ces serpents brûlants, tu le façonneras en un serpent des reins sur ton étendard et tous ceux qui regarderont ton étendard seront guéris. Il nous parle de la médecine universelle, la préparation de la médecine universelle. Donc, tu comprends que le Christ se compare à des serpents venimeux mortels, les brûlants, les sarafes, les serpents des reins. Et il annonce la crucifixion comme une élévation de quoi ? Du serpent sur l'étendard de Moïse. Et c'est pour ça qu'après Flamel représentera le Christ, représentera une croix avec un serpent crucifié. Parce qu'il connaissait bien les évangiles, il avait bien lu l'histoire. Donc, en fait, ce serpent déchu, qui a mordu mortellement, forcément, nous a fait connaître la terre des morts, Lucifer qui a entraîné tous les anges déchus avec lui, et donc l'humanité, eh bien, c'est lui-même qui va les sauver en remontant. Donc, la première partie de la voie a été la chute, donc le diable, Lucifer, et la remontée, c'est le Christ. Mais c'est le même. C'est le même serpent. Et là, on voit bien que ce serpent qui est en bas, là, rouge, alors, pour ceux qui font des parallèles, il s'agit du serpent Kundalini, chez les hindous, le serpent de la force sexuelle qui est noué en bas de la colonne vertébrale, celui qui arrive à le dénouer, à le faire monter tout au long de la colonne, eh bien, il éveillera le septième chakra qu'on appelle la couronne radiante des adeptes, le Sahasra, et donnera toutes les connaissances. Donc, ce serpent qui est cause de chute, ici-bas, sera le même, le cause de connaissances, et d'élévation, et d'illumination. Et c'est lui qui est là, parce qu'on regarde que ce serpent brûlant, c'est le feu secret des sages, en alchimie, est au pied d'un bâton, avec les régimes, ce qu'on appelle les régimes du feu secret des sages, et c'est ce feu qui, élevé, donnera, allumera la lampe hermétique, qui nous donnera le guide, la voie. Donc, notre lumière, maintenant, pour comprendre et résumer toute l'histoire, notre lumière, elle vient d'en bas, c'est notre force biologique, et sexuelle aussi, qui est là. Pour celui qui connaît l'art des sublimations, le vieillard qui a connu, qui maîtrise ce feu-là, sait le conduire, il deviendra source de lumière, la véritable lumière. Parce que tu comprends bien que si le verbe, comme dit saint Jean, s'est fait chair, c'est-à-dire, comme il a créé l'univers, il a donc créé le microcosme que nous sommes, c'est donc cette force sexuelle qui a créé un enfant, et bien c'est ce verbe créateur qui s'est fait chair, et bien c'est cette lumière déchue, qui, en remontant, va nous donner toute la connaissance et toute la lumière. Tout le parcours est ainsi décrit dans les écoles des mystères. La chute dans le royaume des morts, puis se relever, à travers toutes les initiations, le chemin qui va pouvoir parcourir le mat, et ensuite, qu'on va retrouver avec l'ermite qui a obtenu la connaissance, la sagesse. Moi, ça me fait penser aussi, en 1956, c'était le film avec Charlton Heston, Les Dix Commandements, à un moment donné, Moïse lâche le bâton qui se mouvoie, qui se transforme en serpent. D'ailleurs, le pharaon demande à ses mages par quelle magie il a fait cela. Donc, on retrouve encore ce bâton et ce serpent. C'est curieux. On ne peut qu'imaginer que les auteurs, à l'époque, les réalisateurs, ont pu regarder et faire cette analogie. Puis ce caducé de la paix, enfin, caducé, pardon. Les dermètres, avec les serpents. Qui entourent le bâton. C'est impressionnant. Moi, je n'aurais pas vu ça. Donc, preuve qu'il faut avoir déjà plusieurs tarots pour le masterclass qu'on propose aujourd'hui. Avoir un seul tarot, c'est pas... Je veux dire, tu en as combien, toi, par exemple, de tarots ? Moi, je travaille avec trois tarots. Trois. Bon, la base, le fondement, c'est quand même le grimaud. Oui. L'ossoilvirus m'apporte très souvent des éléments supplémentaires qui sont extrêmement... On l'a vu. On le voit ce soir, c'est évident. Bon, l'essentiel est dans le grimaud, mais on a des éléments quand même, tu vois, là, c'est brillant avec l'ermite. Le serpent, on ne l'a pas dans le grimaud pour le... Voilà. Voilà. Tu vois, par exemple. Intéressant. C'est... Ah oui, vraiment. Et puis, on retrouve... J'ai aussi le Readerweight que j'aime bien. Alors, le Readerweight, oui, mais pas le... Alors, le Readerweight, je vais t'en montrer un. Je veux bien pour voir la différence parce que... Alors, on peut peut-être prendre autre chose que l'ermite parce que, bon... Je vais te montrer, par exemple, je prends souvent le Readerweight pour quelques arcanes qui sont vraiment... où je trouve il a une interprétation complètement différente du tarot marseillais. Là, il sort vraiment des clous. Il se permet de faire une autre présentation mais qui, pourtant, reste hermétiquement extrêmement juste et merveilleuse. Alors, off, fenêtre... Tu vas voir le soleil version Readerweight. C'est merveilleux. C'est flamboyant, vraiment. C'est magnifique. Voilà. Donc là... Ah, puis, alors, je vais te montrer aussi le monde. C'est surtout à cause du monde que j'avais pris le Readerweight au départ parce que j'étais amoureux de cette arcane et tu vas vite comprendre pourquoi. Déjà, dans le Jumont, elle est magnifique. Elle est belle. Le monde est très, très beau. Elle est très belle. Elle est très belle mais je pense que le monde... J'aime beaucoup le monde version... version Oswalvirs. Alors, attends. Je fais ça. J'ouvre l'arcane. Partage. Regarde pour les yeux. N'hésitez pas à liker, à partager si vous aimez en tout cas tout ce qu'il y a ce soir et à vous inscrire aussi au Masterclass pour en apprendre beaucoup plus. Quatre soirées de véritables enseignements. Regarde-la comme elle est belle. Elle est pas belle ? Ah, waouh, waouh, waouh. Elle est gracieuse, hein ? Oui, oui. Elle est même plus légère que la version Grimaud en termes de légèreté. En termes de... Il y a quelque chose de très éthérique là-dedans. Très, très, très belle. Puis avec cette espèce de... Tu vois, de cocarde qui l'entoure comme ça, comme un serpent, t'as vu, qui l'enroule. On dirait un serpent, t'as vu ? C'est vrai, c'est vrai. Elle est magnifique, moi j'adore. Elle est belle, hein ? Elle est très belle. Ah oui, là tu parles de la couronne qui est autour, mais regarde le drapé qui monte. Ah oui, oui, exact, exact. Il y a un serpent qui monte. Elle est belle, elle est magnifique. Voilà, donc ça, voilà, bon. En dehors de ça, ce qui est surtout avec le... le Reader White, c'est quelques arcanes comme ça qui sont saisissantes, notamment le soleil, parce qu'elle apporte une information en plus qu'on n'a pas dans les autres arcanes du tarot. La version grimo, on va dire que celui aussi soit le virus. On a deux personnages qui se tiennent, qui font un peu référence au gémeau, etc. Là, on a une version juste du soleil, c'est-à-dire, en alchimie, le soufre natif, le soleil naissant. C'est pour ça qu'on voit un bébé sur un cheval qui représente la cabale. Cabale vient de cabale du cheval. Dans les grimo, ça pleut, je crois, si mes souvenirs sont bons, il y a des gouttelettes bleues et rouges. Oui, alors il y a des gouttelettes et puis il y a des murs en briques comme ça autour. exact. Et puis, les kenes croisées comme ça, on ne sait pas si c'est des hommes. Mais il est intéressant parce que le soleil, évidemment, il représente le cœur. C'est le soufre central en alchimie. C'est le soufre. C'est le soufre dans toute sa splendeur et qu'on va obtenir après les opérations, soit là, on est dans le commencement de ce qu'on appelle la troisième œuvre, l'œuvre solaire d'Hermès, ou encore le soufre natif qu'on obtient à la fin de la voie brève, qu'on appelle la voie courte. On va obtenir le soufre natif. Le soufre natif, on l'appelle le soleil naissant ou sol invictus, le soleil enrincu, le soleil naissant qui, après avoir traversé les affres de la mort, renaît. Alors, tu vois, regarde, le soleil naissant, il vient, après quoi ? Bon, alors là, il y a la lune, mais avant, il y a une autre arcane qui est la 17 qui est l'étoile. Oui, très belle arcane aussi, oui. L'étoile, qu'est-ce qu'elle représente ? L'étoile du matin. L'étoile du matin. Donc, on parlait déjà avec l'Hermite. L'étoile du matin, qu'est-ce qu'elle annonce ? Le lever du soleil. Elle annonce le lever du soleil. Donc, tu as l'étoile du matin, bon, après, il y a la lune et ensuite, tu as le soleil devant, le soleil naissant. En alchimie, dans la voie brève, il n'y a aucun signe parce qu'on dit que le vaisseau est thermétiquement clos dans cette voie-là particulière. Le vaisseau est thermétiquement clos du début à la fin de l'œuvre et l'adepte est démuni de tout repère. Le seul signe qu'il y a, seul, alors selon Fulcanelli, il nous dit « Seule l'étoile que la foi en la providence divine fera paraître, nous annoncerons bientôt l'éclosion du creuset et la naissance du roi clé, du soleil naissant, le souffre natif. » Donc, on a bien l'étoile du matin qui annonce le lever du soleil, le souffre natif, le soleil, le Christ ressuscité. Voilà, la seconde naissance, c'est ça. L'étoile du matin marque deux choses, soit le départ avec Lucifer, etc., la descente dans la terre des morts, soit la seconde naissance. c'est l'étoile des initiés, les maîtres, les guides. Wow, magnifique. Merci Pascal, en tout cas, pour cette superbe conférence. Je vous invite donc à vous inscrire. Ça sera donc quatre modules, quatre niveaux pour apprendre le tarot alchimique et décoder les 22 arcades majeurs du tarot. Ça passera donc le 3, le 6, le 10 et 12 avril, tout condensé dans un mois. Mais ça sera des soirées très, très, très denses. Et si vous souhaitez en savoir plus sur Pascal Boucher, savoir ce qu'il fait. S'il fait des crêpes le mercredi, par exemple, vous allez sur son site internet alchimie.net. Évidemment, il sait faire des crêpes, mais il les garde pour lui parce qu'il est gourmand. Mais rien ne vous empêche, il vous nourrira avec beaucoup de puces et beaucoup mieux que des crêpes. Ça sera avec de la connaissance auteur, conférencier, formateur de talent qui vous offre cette formation que vous pouvez donc évidemment acquérir dès ce soir. Et thérapeute. En plus, justement, si vous voulez me consulter. Voilà, si vous voulez me consulter, il y a une rubrique consultation. Je fais des soins de magnétisme chamanique à distance. C'est vrai. Voilà. Je travaille avec... On parle de médecine universelle par rapport à... Je travaille sur la voie de la médecine universelle en alchimie et j'ai un support plutôt chamanique parce que j'ai un ressenti chamanique, mais les protocoles du Grand Oeuvre sont respectés et je travaille vraiment sur la voie de la médecine universelle. En tout cas, merci. Merci, Pascal Boucher pour cette merveilleuse soirée. On a découvert quelques lames. Vous avez là un avant-goût en tout cas, sachant que chacune des lames, y compris celle qu'on a étudiée ce soir, on était déjà dans un début de formation, mais là, c'était plus qu'une initiation. Mais en tout cas, ces lames vont être beaucoup plus approfondies lors de ces quatre soirées qui dureront bien plus longtemps que ce soir. On a passé une heure et demie ensemble mais les cours durent plus longtemps et il y aura un replay valable plus d'une année pour que vous puissiez derrière étudier tranquillement de chez vous et bien voir et revoir. Sachez que si par exemple pour les quatre dates, que ce soit le 3, le 6, le 10 ou le 12 avril, si à un moment donné, par exemple, vous avez, je ne sais pas, moi, le 3, vous êtes libre mais pas le 6, et bien sachez qu'à chaque ouverture, il y aura une session de questions au début pour savoir ce qui a été assimilé. Pascal ouvre toujours comme ça, c'est une règle qui s'est imposée à lui, on le fait aussi dans l'alchimie dans tous ses états et ça vous donne un avant-goût et pourquoi pas par la suite s'il y a ce module-là de, en tout cas, ces cours de tarot alchimique qui sont dans la grosse formation en 20 niveaux quatrième niveau hier soir, c'est ça ? Voilà, on est au, non, quatrième cours, quatrième cours et on est en train de, on commence à peine la langue des oiseaux. Voilà, sachant que si vous pensez qu'il y a un doublon parce que vous allez prendre là, évidemment, le tarot alchimique ici et le tarot alchimique dans la grosse formation, en fait, il n'y a pas deux cours qui se ressemblent dans le sens où la trame est identique mais à chaque fois, cette dynamique, c'est le but d'un enseignement vivant et quelquefois, c'est deux lecteurs différents à participer deux fois. Il y a des personnes qui ont suivi les cours en ligne qui te suivent dans les cours en présentiel que tu proposes et inversement, des personnes en présentiel, c'est le même contenu mais qui viennent en ligne aussi parce que avoir deux fois, c'est bien et l'avantage par rapport en ligne, même si beaucoup préfèrent aussi et je peux comprendre le présentiel, le présentiel, il n'y a pas de replay. Eh oui, réfléchissez à ça. C'est quand même très important. Voilà, donc là, surtout aujourd'hui avec le prix de l'énergie, l'explosion des prix de l'essence et de tout ce que ça coûte, croyez-moi, vous déplacez, voire l'intendance de vous payer un hôtel, etc. sur un week-end ou même deux jours en Suisse, ailleurs ou partout en France, ça coûte une fortune. En ligne, vous ne payez que le prix de la formation et c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui. Et avant, c'était un palliatif, on va dire, pour ceux qui voulaient continuer à apprendre pendant le confinement, eh bien aujourd'hui, ça devient une autre méthode de consommer en tout cas et d'apprendre surtout d'évoluer. Voilà, aujourd'hui, je crois que c'est fini de dire que le présentiel est préférable en ligne. Aujourd'hui, c'est même un petit peu l'inverse qui est en train de se passer. Et justement, pour faire le lien par rapport à ça, sachez que ce que propose Pascal Boucher, en tout cas, les accompagnements, se fait aussi en distanciel, pas qu'en présentiel aussi, surtout en distanciel. Ça se fait, si vous voulez, une consultation en visio et par téléphone, ça se fait via WhatsApp. Voilà, ça c'est juste extraordinaire. J'en ai moi-même bénéficié et voilà, vous pouvez faire confiance, tester par himself, moi-même. En tout cas, j'ai fait comme ça avec les pouces. Mettez des pouces, partagez, likez, et voilà, diffusez autour de vous le fait qu'il y ait ces cours-là et plein d'autres choses. Et ne serait-ce que c'est OK si des personnes veulent s'en tenir là. il y a énormément d'informations qu'on a donné ce soir. Pascal, tu nous as régalé, vraiment, régalé de tout ce que tu nous as transmis ce soir et je t'en remercie parce que finalement, l'une des questions qui était très épineuse pour moi, c'était cette pomme de la connaissance avec l'ermite. Je n'osais pas faire le lien et tu as réussi à, comment dire, à exhorter ce que j'avais enfermé autant de moi, c'était une intuition mais je vois qu'elle était juste fignolant. Ce n'est pas mal. C'est bon. Merci beaucoup. On vous souhaite une excellente soirée et on vous espère nombreux à partir de 3 avril pour apprendre le tarot alchimique avec Pascal Boucher. Ce sera à partir de 19h avec un replay pour ceux qui vivent un petit peu en retard. Il n'y a pas de souci. Merci à vous tous. Bonne soirée. Au revoir Pascal. Au revoir.